Musique Bienvenue dans Zoom Europa, au sommaire cette semaine, Europe, tes cerveaux foutent le camp, c'est le dossier de notre émission. Dans beaucoup de pays, les chercheurs travaillent dans des conditions lamentables. Ils trouvent refuge aux Etats-Unis, mais la Finlande sauve l'honneur. Quel est le dernier marché de la voiture en Europe ? La Lituanie, c'est la plaque tournante du commerce automobile entre l'Ouest et l'Est, un trafic pas toujours très clair. Parlez-vous le Gaelic ? Cette langue très rare vient d'être officiellement reconnue par l'Union Européenne, il y en a 23 en tout, il est de plus en plus difficile de se comprendre au Parlement. Il y a 60 ans, le plan Marshall, comment l'Amérique a aidé l'Europe à se remettre de la guerre, et puis quand un miroir change la vie d'un village, c'est en Italie. S'il y a une chose que l'on retrouve partout en Europe, de Brest aux confins de la Roumanie, c'est bien la sacro-sainte bagnole. La voiture, indispensable pour aller au travail, marque de réussite sociale, industrie importante pour l'économie de certains pays. Depuis l'ouverture de l'Europe à l'Est, le marché de l'automobile évolue, des grands constructeurs français comme Renault ou Peugeot s'installent en Roumanie ou en République tchèque. L'un des grands marchés de la voiture d'occasion est en Lituanie. Des dizaines de milliers de véhicules qui ne valent plus rien à l'Ouest y trouvent acquéreur. Ils auront une seconde vie à l'Est. Une large partie de ce trafic est légal, une autre est beaucoup moins claire. Le marché des voitures d'occasion à Mariampolay en Lituanie. Les marchands viennent du Kyrgyzstan, du Kazakhstan ou du Tadjikistan. La marchandise, elle, est importée d'Europe centrale. Ambiance de bazar en Lituanie. Les marchandises fraîches arrivent plusieurs fois par jour de France et d'Allemagne en particulier. Ce sont les grosses berlines allemandes qui tiennent le haut du pavé, affirme Romas, un des nombreux marchands lituaniens. Romas adore ce métier. Il aime la liberté et le joyeux chaos qui règne sur le marché. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais vous pouvez venir avec moi. Les voitures qui se trouvent ici sont déclarées en douane dès que nous avons un acheteur. Et ici, les acheteurs achètent vite et beaucoup. Peu importe l'État, à Mariampolay, même les épaves se vendent à bon prix. Est-ce qu'il y a aussi des marchandises illégales ? Des voitures volées ? Oui, il y en a aussi. Nous avons tout ce que vous pouvez imaginer. Un acheteur kirghiz a jeté son dévolu sur un véhicule accidenté. Après une rapide inspection, acheteurs et vendeurs négocient le prix. À la fin, tout le monde semble satisfait. Il me faut 10 voitures. Celle-ci est pas mal. Ici, tout se paye cash. 1600 euros pour cette voiture. En euros ou en dollars, peu importe. L'aspect ou la couleur de la voiture sont d'ailleurs accessoires. Pour Romas, la course continue. Il doit chercher les formulaires pour la douane. Près de 200 voitures sont déclarées ici tous les jours. Ces démarches administratives sont fastidieuses, mais aussi nécessaires. Sans cela, ce serait le cas au total. Nous avons jusqu'à un million de voitures ici. Subitement, un attroupement se forme près d'une des voies d'accès au marché. Un nouveau lot de voitures vient d'arriver d'Allemagne. Un groupe d'acheteurs du Tadjikistan et du Kazakhstan a guetté ce moment depuis des heures. Ils n'ont que quelques instants pour acheter les voitures directement aux transporteurs. Le jeu consiste à devancer les marchands lituaniens, nous disent Vahob et Maksoud. La chance est au rendez-vous. Le transporteur était de bonne humeur. En quelques secondes, Vahob apprend l'essentiel sur la marchandise, vérification des véhicules accidentés et de seconde main. Comment ça se présente ? Bien, mais le propriétaire n'est pas là. Pourquoi vous voulez absolument ces voitures-là ? Il y en a des milliers d'autres sur le marché. Elles sont moins chères. Elles sont moins chères avant que les marchands lituaniens ne les achètent aux transporteurs, en prenant une marge confortable au passage. Des marchands comme l'infatigable Romas. Il nous explique la situation en courant à son prochain rendez-vous. Les acheteurs ont tous un visa d'un mois, juste le temps d'acheter une dizaine de voitures. Ils les amènent en Russie ou plus loin, en Asie. L'enjeu en vaut la peine pour nous tous. Romas nous confie un de ses secrets. Un garagiste non loin de Marianne Paulet. Virtuose de la clé à molette, Arunas et son fils Edvinas donnent un second souffle moteur, même au cas les plus désespérés. Cela me suffit pour vivre, je n'en demande pas plus. Les Lituaniens sont de bons mécaniciens, mais vous autres Allemands devriez vous occuper un peu mieux de vos moteurs. Arunas aurait préféré rester agriculteur, comme à l'époque des Colcoz. Mais les temps ont changé. L'agriculture ne nourrit plus son homme. Retour à Marianne Paulet. Installé un peu à l'écart, Evaldas et ses collègues gagnent leur vie en recyclant les invendus. Presque toute la région vit des surplus de la société occidentale, constate-t-il. Vous arrivez à en vivre ? Comment je m'en sors ? Oh, ça va. Il n'y a pratiquement rien d'autre à faire ici. Nous chargeons la ferraille sur des wagons qui partent ensuite à l'usine. Un peu plus loin, au milieu des voitures, nous rencontrons Dahlia. Hors caméra, elle nous dit que ses deux enfants sont partis vivre à Londres, où ils travaillent dans un coffee shop. Dahlia n'a pas honte de son travail. La collecte des déchets occidentaux lui permet de profiter, elle aussi, du commerce de voitures d'occasion. La région est pauvre, confirme la patronne de l'agence d'assurance. Mais riche ou pauvre, tout est question de perspective. Les Tadjiks qui nous achètent des voitures sont encore plus pauvres que nous. La journée touche à sa fin. Maxoud a réussi à acheter ses 10 voitures. Demain, il les embarquera sur le train, direction le Tadjikistan, à 5000 kilomètres de là. L'une des informations les plus importantes de la semaine en Europe nous est venue d'Irlande du Nord. Dimanche dernier, les délégués du Sinn Féin, le principal parti catholique, ont accepté de reconnaître l'autorité de la police nord-irlandaise. Ils l'ont longtemps accusé d'être favorable aux protestants. Et leur vote ouvre la voie à un gouvernement de coalition après les élections de mars. En ce début d'année également, la langue irlandaise, le gaélique, a été officiellement adoptée au Parlement européen. Ajoutez à cela le bulgare, le roumain, après leur entrée dans l'Union. Cela fait 23 langues officielles. Mais alors, comment fait-on pour se comprendre quand une réunion rassemble un Irlandais, un Roumain, un bulgare ? Il y a près de 3000 interprètes au Parlement. Ils sont indispensables. Voici ce qu'on appelle la tour de Babel européenne. Des interprètes qui font communiquer 785 députés européens de 27 pays différents. Et il en faut du monde. Dina Dragomirescu est roumaine. De sa cabine, elle a une vue imprenable sur le Parlement européen où le nouveau président, Hans-Gert Pöttering, fait son discours. Dina a été recrutée il y a 9 mois pour anticiper l'arrivée de son pays comme membre de l'Union européenne. Je travaille soit vers le Roumain la plupart du temps, soit vers l'Allemand. Il y a sûrement des réunions très techniques qui sont difficiles à traduire. Il y a aussi parfois aussi des difficultés de comprendre la procédure. Et sinon, la vitesse aussi est très, très difficile. Parfois, surtout ici en plénière où ça devient parfois presque infaisable. Dina maîtrise désormais la mécanique extrêmement sophistiquée de l'interprétariat européen. Et ce n'est pas chose facile. 23 langues officielles, cela signifie 506 combinaisons possibles. Un véritable casse-tête. Surtout lorsqu'il s'agit de traduire les langues rares comme le maltais ou le laiton. Alors au Parlement européen, on a trouvé la solution. On passe par une langue intermédiaire, ce qu'on appelle dans le jargon une langue pivot. « Jusqu'à il y a 10 ans, 15 ans, c'était le français, la langue pivot, entre les différents citoyens européens. Maintenant, c'est l'anglais. » Et c'est ainsi que l'Union européenne arrive à se comprendre. Oralement et par écrit, puisque bien sûr, il faut traduire tous les documents importants dans 23 langues. Perdu dans les couloirs, on retrouve Dina. Elle cherche la cabine de Roumain où on l'a envoyée, dans l'éventualité où un des députés de son pays aurait besoin de ses services. « Oui, c'est le Roumain. On est souvent dans la cabine du maltais. » Dans le labyrinthe du Parlement, les interprètes expérimentés s'y retrouvent. Mais une fois installés, c'est toujours le stress. Et le stress, ça se paye. Les interprètes sont discrets sur ce qu'ils gagnent. Mais l'administration nous donne une fourchette de salaire. Entre 1 500 euros net pour un débutant et 7 000 euros en fin de carrière. Depuis 2004, les salaires sont moins élevés. Dina, que nous retrouvons dans sa salle de repos, refuse de parler argent. « À l'irlandais, langue vivante. » Ce soir, tous les Irlandais du Parlement fêtent l'événement de 2007, la reconnaissance de leur langue comme langue officielle européenne. Membre de l'Union depuis 1973, les Irlandais ont mis du temps à l'obtenir. Il faut dire que leur langue nationale n'est parlée au quotidien que par 300 000 personnes. « Les Irlandais s'intéressent de nouveau à leur langue. Ils en sont fiers. Alors que pendant des siècles, ils en ont eu honte. » « Il n'y a aucun doute. Je m'exprime mieux quand je parle dans ma langue maternelle. En réalité, la langue irlandaise est plus riche. Elle est capable de plus de subtilité que la langue anglaise. » Il n'y a que 13 députés irlandais au Parlement. C'est pour eux qu'on a engagé des interprètes. Mais certains s'interrogent. Est-ce que l'Europe n'en fait pas un peu trop pour une langue aussi peu pratiquée ? « Je pense que ça va ouvrir la boîte de Pandore. À l'avenir, toutes les autres régions qui parlent des dialectes ou des sous-dialectes vont vouloir elles aussi être traitées comme des langues officielles dans les institutions européennes. Et alors là, on va avoir un gros problème de communication. » Après les Irlandais, les Catalans et les Basques pourraient bien aussi revendiquer davantage d'interprètes. Mais le multilinguisme a des limites, celle du budget. « Actuellement, ces 23 langues coûtent à chaque contribuable européen 2,05 euros par an. » Et si le Parlement parle donc 23 langues, les autres administrations européennes, comme la Commission, n'en utilisent que trois pour travailler le français, l'anglais et l'allemand. Alors justement, faut-il laisser chacun parler sa langue dans les institutions européennes ? Ou bien, au nom de l'efficacité, faut-il en privilégier certaines, plus courantes ? Nous avons posé la question à deux membres du magazine européen sur Internet cafébabel.com. Ils nous ont envoyé la réponse par webcam. « Pour moi, l'Europe, c'est avant tout la diversité. Il y a plusieurs langues, avec des gens différents qui les parlent ou qui les apprennent. Évidemment, l'anglais, c'est important pour communiquer. Mais c'est peut-être tout aussi important d'apprendre et de parler le français, le polonais ou l'italien. Ce n'est que comme ça qu'on peut apprendre à connaître les pays. Je suis catalane, je m'exprime et je rêve en catalan. J'aimerais que ça soit respecté et que tout le monde puisse s'exprimer dans sa propre langue, dans le Parlement européen et dans toutes les institutions d'Europe. » La question de la diversité des langues devient tellement sensible qu'un commissaire au multilinguisme s'en occupe à plein temps depuis le 1er janvier à Bruxelles. C'est le roumain Léonard Orban. L'Europe est-elle en train de perdre la bataille de la recherche face aux Etats-Unis et à l'Asie ? C'est notre dossier de la semaine. Un seul chiffre pour en prendre la mesure. Entre 2002 et 2004, le budget consacré à la recherche et au développement a augmenté de 4% aux Etats-Unis. En Europe, à période comparable, c'était à peine plus de la moitié. La lanterne rouge, de ce point de vue, c'est le pays de Galilée et de Léonard de Vinci, l'Italie. Si ces deux grands scientifiques vivaient aujourd'hui, ils travailleraient dans des conditions déplorables. Illustration avec ce reportage de Zoom Europa à Rome. Rome. Université La Sapienza, la plus grande faculté d'Europe. 145 000 étudiants suivent une formation sous le regard de sa célèbre Minerve, déesse de la sagesse. Études, diplômes et puis plus rien. Les cerveaux qui auraient l'idée de devenir chercheurs sont gentiment priés de partir direction l'étranger. Chronique d'une hémorragie. Francesco a travaillé avec nous pendant plus de 10 ans. Il était étudiant et il est devenu un excellent chercheur. Mais il a fini par trouver une meilleure situation à l'étranger. En ce moment, il est ici car on continue à travailler ensemble, mais il est financé par un institut étranger. La possibilité d'avoir un poste fixe était sans cesse reportée. J'ai eu une très bonne offre de la part de l'Agence spatiale européenne en Espagne. Ici, je gagnais 1 200 euros par mois. Maintenant, j'en gagne 5 000. Comme Francesco, ils sont 30 000 chercheurs à fuir chaque année l'Italie, faute d'opportunités. Faible salaire, petit contrat à répétition, concours épisodiques. Même quand ils travaillent avec des professeurs renommés dans le monde entier, comme Paolo des Bernardis, les perspectives sont bien maigres. Mais souvent, ces chercheurs ne demandent qu'à revenir. Francesco est prêt à renoncer à ces 5 000 euros par mois pour rentrer et gagner 3 fois moins. Je veux revenir pour travailler avec mon professeur. Parce que le travail que je vais faire ici est plus intéressant et je veux vivre chez moi en Italie. Ici, à la Sapienza, c'est très difficile d'embaucher quelqu'un en ce moment. Mais j'espère que la prochaine occasion sera la bonne. Et je pense que ce sera la bonne. Pour faire revenir Francesco en lui assurant un poste fixe, le professeur de Bernardis a organisé un concours d'embauche spécial, ouvert à tous, mais taillé sur mesure pour son élève. Ce sera un concours de chercheur et je pense que Francesco a d'excellentes possibilités de réussir car il a fait un bon travail. C'est un véritable expert. Dans le cas de Francesco, le mérite de son travail est indiscutable. Il aura sûrement son poste. Mais obtenir un poste dans la recherche à Rome et dans le reste de l'Italie est un vrai parcours du combattant. Les concours proposent des postes fixes, souvent déjà attribués. Les jeux de pouvoir et les copinages sont tels qu'on conseille ouvertement au candidat de ne pas se présenter, histoire de ne pas entraver les magouilles. C'est le cas de Corinna. Ici, en Italie, tu n'es pas choisi pour ton mérite. Tu dois plutôt faire voir que tu connais un tel, dire avec qui tu as travaillé, montrer patte blanche. Et pour quelqu'un qui a travaillé à l'étranger et qui a perdu ses contacts au fil des ans, c'est difficile de se remettre dans la compétition au sein de l'université. Difficile donc de revenir pour ceux qui le souhaitent. Résultat, il manque aujourd'hui plus de 100 000 chercheurs en Italie. Prenant conscience de ce manque, l'État a mis en place en 2001 un programme de retour des cerveaux qui assure un emploi bien rémunéré pendant 4 ans. 500 scientifiques en ont déjà bénéficié. Témoignage dans le laboratoire de génétique moléculaire de Maurizio Gatti. Voilà un exemple de cerveau revenu. J'ai travaillé presque 4 ans en Allemagne. Ensuite, un an aux Etats-Unis. Je suis rentrée car le professeur Gatti m'a aidée à postuler pour ce programme de retour des cerveaux. Et maintenant, 4 années sont passées et on m'ignore totalement. Laura aimerait que l'État qui est venu la courtiser aux Etats-Unis avec un contrat de 4 ans lui propose maintenant un véritable poste. Mais l'État l'a lâché. Et aujourd'hui, elle travaille depuis 6 mois sans être payée. Pire, certains chercheurs ont tout laissé derrière eux. Travail, maison, à cause du fameux programme qui, depuis, a été remis en cause. Je suis un cerveau pratiquement gelé. En fait, j'ai postulé pour avoir un financement dans le cadre du programme de retour des cerveaux. Mais quelques semaines avant mon arrivée, j'ai su qu'il n'y avait plus d'argent. Résultat, Gianluca vit avec une misérable bourse d'études alors qu'il était un chercheur réputé à Yale, aux Etats-Unis. Il n'aspire qu'à repartir. La crise est réelle. Chaque année, les financements destinés à la recherche diminuent. Et de nombreux laboratoires mettent la clé sous la porte. Pourtant, lors de la dernière campagne électorale, Romano Prodi, le chef du gouvernement italien, avait promis d'aider la recherche. Le gouvernement Prodi, avec sa dernière loi de finances, a été une très grande déception. On s'attendait à une augmentation des financements pour la recherche. Il n'y a absolument rien eu. Nous vivons de charité. Oui, notre laboratoire survit grâce à des fonds du Téléthon et de l'Association italienne de recherche sur le cancer. Seul recours pour les laboratoires, les fondations privées. Mais leur contribution reste marginale et ne représente qu'un tiers du financement total de la recherche italienne. Une situation qui ne semble pas intéresser les politiques. Le ministère de la Recherche n'a pas souhaité répondre à nos questions. Les chercheurs, eux, restent lucides. Si tu restes ici, c'est un gros sacrifice. Parce que si tu es passionné par ton métier, tu dois presque remercier de gagner 800, 1000 euros par mois. Il faut essayer de faire comprendre aux gens qu'un pays sans recherche ne va nulle part, qu'il devient un pays du tiers monde. Et l'Italie risque de le devenir. En France, la situation est à peine meilleure qu'en Italie. En l'an 2000, à Lisbonne, l'Europe s'est fixé un objectif. 3% de sa richesse doit être consacré à la recherche. Pour l'instant, en France, nous sommes plus près des 2%. Récemment, Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy ont assuré qu'ils doperaient le budget. 10% pour l'une, 25% pour l'autre s'ils remportaient la présidentielle. Le président de l'association Sauvons la Recherche est pessimiste. Bertrand Montubert nous livre son analyse sur la situation en France et en Europe par l'intermédiaire de sa webcam. Ça fait des années qu'on dit que les différents pays européens doivent dépenser 3% de leur PIB pour la recherche et le développement. Alors, certains pays ont fait des gros progrès, comme l'Allemagne, par exemple, qui est sur la bonne voie pour atteindre cet objectif. En revanche, la France, elle, elle a régressé. Elle est passée de 2,23% à 2,13% du PIB. Alors, si les différents pays ne tiennent pas leurs engagements, pourquoi est-ce que les jeunes, eux, s'engageraient dans la recherche ? On a effectivement un phénomène de fuite. Les jeunes qui vont partir à l'étranger pour trouver des conditions dans des laboratoires qu'ils n'ont pas dans leur pays d'origine. Mais il y a un autre phénomène qui est tout aussi grave. C'est que des étudiants brillants qui pourraient assurer la recherche de demain préfèrent faire autre chose parce qu'ils ne voient pas l'ambition de leur pays pour la recherche. Alors, faut-il aller chercher ailleurs la reconnaissance et la richesse lorsqu'on est un chercheur européen ? L'Amérique est-elle un Eldorado ? Eh bien, pour beaucoup, la réponse est oui. Les trois quarts de ceux qui vont faire leur doctorat aux Etats-Unis y restent pour travailler après. Zoom Europa en a rencontré plusieurs à Washington. Leurs conditions de travail sont infiniment meilleures qu'à Paris, à Rome ou à Berlin. Quelle est la fonction de la protéine récepteur UNC5 ? Stéphanie Flunkert tente de trouver une réponse à cette question au laboratoire de recherche sur le cancer de l'Université Georgetown à Washington. Il y a deux ans, son doctorat en poche, cette biologiste allemande de 31 ans est venue travailler comme chercheuse post-doc aux Etats-Unis. Là, je ne fais rien de particulier à part diluer les cellules. Normalement, je fais des expériences avec ces cellules en injectant, par exemple, des séquences d'ADN bien définies et en observant l'effet que cette manipulation produit sur ces cellules. Après son départ de l'Institut Max Planck pour la recherche sur le cerveau à Francfort, Stéphanie n'a pas trouvé de travail en Allemagne. Ni dans l'industrie, ni à l'université. Aux Etats-Unis, elle a été accueillie à bras ouverts dans l'équipe dirigée par un Allemand et qui compte trois chercheurs allemands, deux Italiens, un Russe et un Chypriote. Comparé à la pénurie de moyens dans la recherche publique en Europe, ici, l'argent n'est pas un sujet de discussion. Un professeur m'a dit un jour ici, je ne veux pas des économies, je veux des résultats. En Allemagne, par contre, on y regarda deux fois avant de dépenser de l'argent, même pour commander les produits ou réactifs nécessaires à nos recherches. La moindre dépense pose problème, ce qui n'est pas le cas ici. Avec près de 14 000 étudiants, l'université de Georgetown est une des plus réputées aux Etats-Unis. Les frais d'inscription sont conséquents, entre 30 et 40 000 dollars par an, mais le niveau de motivation est élevé. Un aspect apprécié des enseignants allemands comme le politologue Kai Henrich Barth. Pour ce scientifique, le cadre de Georgetown n'a pas grand chose en commun avec son ancienne université à Hambourg. Voici notre salle de conférence, où nous retrouvons nos étudiants ou les autres membres de la faculté pour des événements en tout genre ou des conférences. Les lambris ont un côté rustique très allemand, mais la salle est truffée de technologie. Les projecteurs et caméras pour les vidéoconférences sont par exemple intégrés dans les caissons du plafond. Cela fait 15 ans que le professeur Barth enseigne aux Etats-Unis. Sa spécialité, politique étrangère et de sécurité. Un domaine particulièrement subventionné depuis les attentats du 11 septembre. Le professeur apprécie la culture d'enseignement américaine et les rapports peu compliqués entre enseignants et étudiants. L'université lui laisse les coups des franches. Nous sommes moins dépendants du doyen de l'université. Nous sommes plus libres de nos mouvements. Je peux par exemple organiser sans problème une conférence. Je suis très bien soutenu aussi par mon patron et par le patron de mon patron. Pour moi, les conditions de recherche sont vraiment idéales. Bienvenue dans le Nouveau Monde. Parfaitement intégré dans la société américaine, Kay Henrik Barth ne veut plus retourner en Allemagne. Un choix auquel son expérience personnelle n'est pas étrangère. Mon attachement à ce pays s'est énormément renforcé avec les événements du 11 septembre. Nous étions ici, à Washington, au moment des attentats. C'était une des expériences les plus marquantes dont je me souvienne. L'incompréhension de mes collègues et amis européens en ce qui concerne la profondeur émotionnelle de cette expérience a même facilité ce détachement de mon pays d'origine. J'avais bien sûr déjà des affinités pour les Etats-Unis, même avant. Mais ces attentats m'ont facilité le pas suivant pour m'impliquer encore plus dans ce pays. Bonjour, professeur Barth. Une partie de tennis demain midi ? D'accord. Ok. Ok, ciao, ciao. Salut. Kay Henrik Barth joue régulièrement au tennis avec son collègue Daniel Reiche. Professeur invité à l'université de Washington, Daniel Reiche est un expert en énergie renouvelable. Un domaine qui n'en est qu'à ses débuts en Amérique, mais là aussi, les conditions de travail ont de quoi séduire les cerveaux étrangers. Le grand avantage ici sont les cours avec des effectifs réduits. Les rapports avec les étudiants sont très bons et directs, ce qui me permet d'être d'autant plus efficace. Six étudiants assistent aux cours du professeur allemand. Le rêve de tout enseignant. Près de 6000 chercheurs allemands travaillent aujourd'hui dans les universités américaines. Daniel Reiche est prêt à retourner en Allemagne, mais les conditions de travail et la culture d'enseignement aux Etats-Unis sont une véritable tentation pour ce scientifique. Alors il y a tout de même un pays qui sauve l'honneur en Europe, c'est celui des téléphones portables, la Finlande. C'est l'un des rares à consacrer effectivement 3% de son budget à la recherche. On met les moyens et en plus on établit de bonnes relations avec les entreprises. Le modèle finlandais, troisième reportage de notre Zoom de la semaine. La Finlande est devenue en quelques années le champion d'Europe de la recherche. Ce pays excentré aux conditions climatiques difficiles a su trouver les recettes du succès. Pour mieux comprendre, nous sommes partis à la rencontre de 3 personnalités des secteurs de pointe de la recherche finlandaise. Marti Mantila, professeur en technologie des télécommunications. Airi Palva, biologiste à l'université. Et Kiel Forsen, le PDG d'une entreprise spécialisée dans l'environnement. Les miracles sont rares. On a tous les talents et toutes les compétences dont nous avons besoin ici. Et ce n'est que le début du phénomène. Les mauvaises langues diront que la Finlande bénéficie avant tout du succès du champion mondial de la téléphonie mobile. C'est vrai, Nokia assure le tiers des investissements en recherche du pays. Mais en fait, l'entreprise joue un rôle moteur pour toutes les autres institutions. Exemple, à l'Institut d'Helsinki des technologies de l'information. Ici, on développe les services high-tech de demain au cœur d'un laboratoire public créé il y a 7 ans. Public et pourtant beaucoup de chercheurs travaillent aussi pour des entreprises privées. Certains ici travaillent pour l'Institut, mais aussi à Nokia ou Ericsson ou tout autre opérateur télécom et les entreprises de médias. On fait bouger les barrières entre la recherche académique et l'industrie. Et tout le monde est gagnant. Et je pense que c'est bon pour la recherche, parce qu'on accède à des informations et des technologies. Un partenariat public-privé où tout le monde serait gagnant ? Du côté des entreprises, on partage cet avis. Direction Vaisala, à une vingtaine de kilomètres d'Helsinki. Cette entreprise, entièrement privée, est le leader mondial dans les appareils de mesures climatologiques. Et Kjell Forsen, son PDG, l'admet, il ouvre volontiers ses portes aux universitaires. Nous collaborons beaucoup avec les universités, de plusieurs façons. Bien sûr, nous employons beaucoup d'étudiants qui viennent ici dès leur sortie des filières technologiques. Mais nous avons aussi des programmes communs de recherche avec les universités. C'est très important pour faire émerger des innovations. Et pour une entreprise technologique leader, l'innovation est cruciale. Vaisala fournit des appareils de mesure à une grande majorité des instituts de météorologie dans le monde. Des appareils qu'il faut en permanence développer. Pour cela, les chercheurs représentent près d'un employé sur trois. Et l'entreprise est devenue le champion de l'investissement consacré à la recherche et au développement. Nous investissons encore beaucoup de notre chiffre d'affaires en recherche et développement. Plus de 10%. C'est beaucoup plus que la moyenne. Cela nous permet d'être au top. Notre stature mondiale nous le permet. L'argent, le nerf de la guerre en matière de recherche. En fait, tout le pays participe à cet effort. La Finlande investit 3,5% du PIB dans la recherche et le développement. C'est presque deux fois plus que la moyenne européenne. Au ministère de l'Industrie et du Commerce, en charge de la recherche, on estime que la Finlande n'a pas d'autre choix. Je pense que ce qui nous a poussé vers ça, c'est la très grosse crise économique que nous avons subie au début des années 90. Nous avons alors décidé d'encourager le renouveau de la recherche, d'entrer dans l'ère de l'économie du savoir. Je pense que c'était le seul modèle possible pour régler ce problème et être compétitif à l'avenir. La Finlande devrait donc être l'Eldorado pour les chercheurs du monde entier. Giulio, un Italien de 34 ans, en est persuadé. Cet ingénieur a traversé plusieurs universités européennes. J'ai travaillé en Allemagne et en Italie. Et je trouve que la Finlande propose vraiment l'environnement idéal pour supporter la recherche. Les agences qui financent la recherche vont porter votre projet au niveau international, vont trouver des chercheurs internationaux pour valider votre recherche. Ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres pays. Et c'est une garantie que les bonnes idées seront financées. Pourtant, les chercheurs étrangers ne viennent pas massivement en Finlande. Pour y remédier, le gouvernement vient de mettre en place un programme qui vise à attirer les meilleurs d'entre eux. Budget conséquent et conditions d'accueil idéales, ils ont été nombreux à répondre à l'appel d'offres. Dans ce laboratoire de microbiologie, par exemple, on va bientôt accueillir un professeur hollandais de renom. Pour la plus grande joie d'Airi Palwa, qui peut enfin espérer concurrencer les programmes internationaux. Même si nous avons de nombreux contacts internationaux et un réseau très développé, il est très important que nous soyons capables de faire venir des scientifiques de ce niveau. Et vous savez, beaucoup viennent des Etats-Unis. Donc il semble qu'ainsi, nous commençons à rendre la Finlande attractive pour des recherches sur le long terme. Ce volontarisme politique a permis à la Finlande de sauver sa recherche. Résultat, on compte proportionnellement deux fois plus de chercheurs dans le pays que partout ailleurs en Europe. Alors la solution pour la recherche en Europe passe-t-elle par une plus grande collaboration avec le privé ? Cela fait grincer des dents, mais en France, certaines institutions n'hésitent plus à sauter le pas. L'école polytechnique développe ainsi des partenariats privilégiés avec des entreprises comme EDF, Samsung ou Thales. La semaine prochaine, le dossier de Zoom Europa nous emmènera à l'Est, en Pologne. Quelles sont les personnalités qui ont marqué l'actualité européenne ? Qui est en forme, qui est en panne, c'est notre baromètre de la semaine. En hausse, Helmut Kohl, l'ancien chancelier allemand, vient de recevoir la médaille d'or de la fondation Jean Monnet pour l'Europe. Il fut l'un des artisans du traité de Maastricht et de l'unification de l'Allemagne. Pénélope Cruz, l'actrice et la première espagnole à être nominée aux Oscars. Elle concourra le 25 février pour son rôle dans le dernier film d'Almodovar, Volver. En hausse, Michel Platini, il a été élu vendredi dernier président de l'UEFA, l'Union Européenne de Football. Son programme, que les petits pays aient accès eux aussi aux grandes compétitions européennes. En hausse enfin, le poète, compositeur et chanteur allemand Wolf Biermann. Après avoir reçu la croix fédérale du mérite, il doit être fait citoyen d'honneur de la ville de Berlin. C'était un inlassable dissident en Allemagne de l'Est à l'époque du rideau de fer. En baisse, Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU. À propos de Chypre, il parle des deux pays qui composent l'île. Grosse gaffe, seule la partie sud est reconnue par la communauté internationale. Le nord ne l'est que par la Turquie. En baisse, Peter Hartz, directeur des ressources humaines de Volkswagen. Il écope de deux ans de prison avec sursis pour abus de confiance. Il a versé des pots de vin pour payer des prostituées à ses salariés en échange de la paix sociale chez Volkswagen. L'anti-américanisme est un sentiment très répandu aujourd'hui en Europe. Trop de libéralisme, l'échec de la guerre en Irak. Tout cela donne de solides arguments aux critiques vis-à-vis de Washington. Il y a 60 ans, l'Amérique nous a tout de même donné un sérieux coup de main. C'était en 1947, le plan Marshall, des millions de dollars pour aider l'Europe de l'Ouest à se reconstruire après la Seconde Guerre mondiale. Mais aussi pour renforcer l'influence américaine face aux communistes à l'Est. Le plan Marshall, c'est notre rétroviseur de la semaine. Nous sommes au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Pour la première fois dans l'histoire, une guerre a tué plus de civils que de militaires. Pour la première fois, la technologie associée à la folie des hommes a permis la destruction de villes entières, de populations entières. Les survivants ont faim. L'Europe n'est qu'un champ de ruines oscillant entre rêve américain et utopie communiste. Alors les Etats-Unis et leur président Truman font un pari. Le pari que des pays économiquement stabilisés grâce à l'aide américaine échapperont à l'emprise soviétique. Le 5 juin 1947, devant le Congrès américain, George Marshall, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, défend son programme de reconstruction de l'Europe. Et en échange de ce risque calculé, le plan Marshall exige une coopération économique entre les pays européens qui bénéficient de cette aide. La graine de la coopération économique est plantée. Deux ans plus tard naissait la première institution européenne, le Conseil de l'Europe. Bien sûr, Staline interdit aux Etats qu'il contrôle de participer au plan Marshall et les partis communistes européens lui obéissent. Nous retrouvons ces serviteurs dévoués de Wall Street, tout à leur mission démoniaque, qui entraîne l'Europe dans une nouvelle lutte pour l'asservissement des peuples. Seuls 17 Etats, dont l'Allemagne et la France, bénéficieront des dollars de la reconstruction. Près de 13 milliards de dollars d'exportation qui, jusqu'en 1952, redresseront l'économie de l'Europe de l'Ouest. Une vitrine de prospérité que les Européens de l'autre côté du rideau de fer regarderont avec envie, jusqu'en 1989. Marshall aura mis 42 ans à vaincre Staline. Et l'expression « plan Marshall » est devenue un lieu commun employé dès qu'une aide massive est promise à un pays. Par exemple au Liban, lors de la conférence de Paris la semaine dernière, la Commission européenne promet de donner plus de 400 millions d'euros pour la reconstruction du pays. Dans l'actualité européenne encore, la réunion des 18 pays qui ont voté oui à la Constitution vendredi dernier à Madrid. La France n'était pas invitée. Les participants se disent prêts à écouter les propositions des pays qui ont voté non. La ministre française des Affaires européennes, Catherine Colonna, est pour simplifier le texte sans le reprendre à zéro. Et puis les Espagnols, les Français, les Allemands et les Italiens se disent déçus par l'euro. Selon un sondage pour le Financial Times, une majorité estime que la monnaie unique a nuit à leur économie nationale. Ils regrettent leur ancienne devise. Notre Européen de la semaine habite en Italie, précisément à Viganella, dans le Piémont, à l'ombre des Alpes. La montagne est tellement proche qu'elle empêchait le soleil d'éclairer le village pendant l'hiver. Le maire Pierfranco Vidali a trouvé la solution. Un miroir qui réfléchit la lumière du jour. Il a changé la vie de ses administrés. Voilà les habitants du village de Viganella avant. Et voilà les mêmes après. Ce qui a changé, c'est l'installation en haut de la montagne d'un énorme miroir qui réfléchit la lumière du soleil pendant l'hiver. Car pendant cette saison, le soleil disparaît, faisant de ce village le moins lumineux d'Italie. Et celui qui a eu l'idée de ce miroir, c'est lui, Pierfranco Midali. Cheminot depuis 25 ans, mais surtout maire du village. Là, je vais vous amener en haut de la montagne, là où se trouve le miroir. Et voici comment Viganella est devenu le premier village au monde ensoleillé artificiellement. Voilà le fameux miroir de 40 mètres carrés installé pour éclairer artificiellement le village de Viganella pendant l'hiver. Il faut savoir que le village ne reçoit jamais de lumière directe du soleil entre le 11 novembre, jour de la Saint-Martin, et le 2 février, jour de la Chandeleur. Après 7 ans de bataille, le miroir pesant plus d'une tonne a été installé à 1100 mètres d'altitude en décembre dernier. Un miroir pour réenchanter ce petit village touché par l'exode rural. En fait, l'idée, c'était de recréer un lien social entre les habitants. Je trouve que c'est beau de réunir les gens. Les hommes sont des êtres sociaux. Or, nous, nous avons constaté que pendant l'hiver, à cause du manque de lumière et de l'obscurité, le village était comme une fleur fanée. Maintenant, avec un rayon de soleil, même réfléchi par un miroir, les habitants vivent mieux ensemble. Je vais vous montrer comment c'était dans le village avant le miroir. Concrètement, on va l'orienter de manière à ce qu'il ne réfléchisse pas la lumière. Puis, on va faire en sorte que le miroir projette les rayons solaires sur la place de l'église. Le créateur a dit que la lumière soit. Et la lumière fut à Viganella. Un miracle, ces miroirs. Dans ce village, à la population âgée, personne n'y croyait. Sauf Giacomo. Alors, lui, c'est l'ingénieur qui a conçu ce projet de miroir. Salut. Cela semblait une utopie. C'est un peu un mirage qui s'opposait aux lois de la science. Mais moi, je n'ai jamais douté de notre réussite. Parce que la lumière du soleil parcourt un million de cent mille kilomètres pour aller du soleil à la terre. Donc vous pensez bien, un kilomètre, même avec un miroir, c'est vraiment rien. Mais comme toujours, Pierre Franco y a mis toute son énergie. Et visiblement, il n'en manque pas. Mon mari, il est un peu fou, d'ailleurs, il ne marche pas dans la rue, il ne marche pas, il court. Parce que sa vie, c'est ça, courir, courir tout le temps. D'ailleurs, aujourd'hui, il est l'invité vedette de la raille. Sa femme et ses parents sont devant leur poste. Incroyable, mais vrai. Le soleil est revenu à Viganella. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, bonjour à vous. Son coeur doit faire boum boum. L'émission a peine finie, il remonte dans sa mairie. Coup de fil, interview, Pierre Franco est devenu un VRP hors pair pour son village. Voici seulement une partie des articles de journaux du monde entier qui ont parlé de ce projet. En réalité, 170 articles de tous les pays ont parlé du miroir. Auxquels il faut ajouter 50 passages télévisés qui ont fait de notre village une célébrité. Du coup, les touristes affluent et dans l'unique bar du village, on se frotte les mains. Les touristes, les touristes, autant de visiteurs. On n'avait jamais eu ça. Vous savez, même l'immobilier, il a fini par augmenter. Pas vrai, l'ami ? Même ceux qui avaient déserté le village par manque de soleil rêvent de revenir à Viganella. Comme Agostino, 96 ans. Ah oui ? Maintenant, quand il fera beau, qu'il n'y aura pas de brouillard, alors on ira voir le soleil à Viganella, sur la place de l'église. Le soleil finit malgré tout par se coucher. Le temps de faire une pause pour Pierre Franco et de s'adonner à sa passion, l'astronomie. En ramenant le soleil, il a un peu décroché la lune. Allez, encore une information en provenance d'Italie. Marco Materazzi, la victime de Zidane en finale de la Coupe du monde de foot, a encore pris un coup de boule. C'était lors d'un match de championnat d'Italie dimanche dernier. Et cette fois, c'est un compatriote qui lui a donné Marco Delvecchio. La semaine prochaine, dans Zoom Europa, notre dossier sera consacré à la Pologne. Quelle est sa place dans l'Europe des 27 ? Nous irons au Portugal, où se tiendra bientôt un référendum sur l'avortement. 15 000 militants anti-avortement ont manifesté dimanche dernier à Lisbonne. Et notre Européen de la semaine sera le grand moufti de Sarajevo. Un homme qui essaie de réduire les tensions entre les communautés dans une ville qui peine à se remettre de la guerre. A la semaine prochaine.